Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le remercier, Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le glorifier, Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le magnifier, Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit jamais, il ne faillit jamais, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tous les jours de ma vie, je veux le magnifier, Jésus-Christ ne faillit jamais. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levant nous s'il vous plaît, nous lisons un psaume, nous lisons dans le livre du psaume au chapitre 16. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu n'abandonneras point mon âme dans le sépulcre et tu ne permettras point que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Amen. Regardez les oiseaux du ciel Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 16, nous lisons la parole du Seigneur. C'est merveilleux de pouvoir t'avoir, notre Dieu, c'est merveilleux et glorieux, Père Saint-Dieu, de vivre pour toi, de pouvoir t'exalter et chanter les chants de Sion pour ceux que toi tu es, Seigneur. Mon Dieu, nous te remercions vraiment de tout notre cœur. Bénérichement, mon précieux frère, cet enfant Christian, Seigneur, merci, parce que tu es vraiment notre Dieu. Nous nous résistons quand nous pouvons te louer ainsi, parce que tu es digne d'être adoré, loué de tout notre cœur, mon roi. Oh Dieu, que tu reçoives la gloire qui t'est due, mon sauveur, merci encore pour ce moment. Donne-nous encore des temps ainsi, Père, Dieu, que nos cœurs se donnent davantage à toi, Père Saint-Dieu, pour que tu sois élevé encore davantage. Que dans nos cœurs, n'y a que toi, mon bénémi Père, nous te disons merci. Merci encore pour ce moment béni, Père Saint-Dieu, la grâce d'avoir des frères, des sœurs, Père Saint-Dieu, un peuple qui t'a soumis, mon bénémi Père Saint-Dieu, et qui marche à la clarté de ta face, mon roi. Nous nous disons merci, Père Saint-Dieu, à toi pour la gloire, pour ce que tu fais, Seigneur. Sois béni encore ce soir, mon bénémi Père Saint-Dieu, de nous avoir accordé la grâce d'entrer dans ces lieux, bénémi Père Saint-Dieu, et de prendre part à ce que toi, tu fais, Seigneur. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur aussi, Père. Nous pensons beaucoup, Père Saint, à tous nos bénémi Père Saint-Dieu, ceux qui sont connectés encore ce soir, qui sont aussi dans les îles là-bas, Père Saint-Dieu, dans les îles La Réunion, partout, Père Saint-Dieu. Seigneur, ils sont tellement nombreux, et les témoignages que j'ai reçus ces dimanches aussi, bénémi Père Saint-Dieu, oui, mon cœur a été touché par le devoir que nous avons, ils sont tellement si loin, mais ils sont connectés et apprécient ta parole à toi, mon sauveur. Jésus, mon roi, aide-nous à être droit et correct, Seigneur. Sois donc béni et glorifié encore ce soir. Merci pour le cantique inspiré, Seigneur. Merci pour l'adoration, bénémi Père Saint-Dieu. Merci aussi pour ton peuple qui t'a prié, bénémi Père Saint-Dieu. Merci aussi pour la requête que tu as aussi exaucée, Seigneur. Nous te disons merci encore, Père Saint-Dieu. A toi la gloire, l'honneur, la puissance et la victoire. Merci pour ce que tu es pour nous, Père, car nous t'avons demandé cela, Père, et glorifié ton nom, Père, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit béni. Amen. Qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Il est vraiment bon de louer Dieu. Amen. Nous sommes ce peuple-là qui sommes déterminés à pouvoir lui donner la gloire. Oui, c'est merveilleux de pouvoir réellement aussi se rejouir dans sa présence, sachant que le Seigneur, notre Dieu, soit au milieu de la louange, il aime qu'on puisse l'adorer, il aime qu'on puisse l'apprécier, l'adorer, le glorifier en connaissance de cause. Et quand on sait effectivement pourquoi la gloire et l'honneur lui reviennent, alors nous savons effectivement aussi de quelle manière il faudra vraiment lui dire merci et chanter aussi les chants de Sion pour sa gloire. Que Dieu te bénisse, mon béni-médiaire, d'être revenu parmi nous. Merci que Dieu soit béni de t'avoir gardé aussi là-bas. Qu'il bénisse chacun de vous tous. Qu'il bénisse aussi notre soeur Françoise. Vous la connaissez, non ? C'est toujours mon frère Victor, il s'écoule la tête. Bon, ma soeur Françoise, si tu es où, lève-toi comme ça, on te voit quand même par notre voix, là, notre soeur Françoise. Et mon frère Victor, il est content que Dieu te bénisse. Ah oui, c'est normal, mon frère, que Dieu te bénisse richement. Nous sommes heureux de pouvoir réellement nous retrouver aussi ensemble et surtout, comme la Bible dit, qu'il est doux et agréable pour nos frères de demeurer ensemble. Il faut qu'on apprenne aussi, comme la Bible dit, que nous devons porter aussi les fardeaux les uns des autres. Pleurer avec ceux qui pleurent et aussi se réjouir aussi avec ceux qui se réjouissent. Ce sont toujours des moments très difficiles. Parce qu'on perd quelqu'un dans sa vie, en fait. Quelqu'un qui parle. C'est à ce moment-là aussi que nous, aussi, nous réalisons qu'un jour viendra. On nous partirons aussi. Nous avons l'impression que mon séjour ne pourra pas venir. Mais tout de même, peu importe, mais il viendra. C'est que, pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous rentrons chez nous. Pour le monde, effectivement, aussi, c'est le commencement de douleur et de difficultés. Vraiment, notre Dieu est vraiment bon. Mais quand on est encore sur la terre, on est aussi attachés les uns des autres aussi. Et perdre quelqu'un, c'est toujours un vide. Peu importe ce qu'on peut penser ou dire, mais il sera toujours un vide quelque part. Même si cette personne ne vous aime pas, que vous ne le sentiez pas. Mais quand même, savoir qu'il est parti, c'est quand même un vide. Notre soeur Christine, la tante des enfants, vous la connaissez, non ? Sœur Christine, vous la connaissez ? C'est la grande soeur de la soeur Angèle. Donc, elle est vivante, Sœur Christine. Mais c'est son petit frère. Donc, parce qu'elle et son petit frère, et c'est son petit frère qui est donc décédé. Cela s'est passé, donc, à Kinshasa. Elle est donc endeuillée. Elle se trouve effectivement chez elle, à la maison. Je pense que tout un chacun de nous, quand on est dans une circonstance comme ceci, nous savons, par la grâce de Dieu, ce que nous pouvons faire. Pour la soeur qui a perdu, effectivement, un membre de sa famille. La présence de tout un chacun de nous aussi, c'est une grande consolation. C'est pour ça que nous allons prier pour que les grands consolateurs, c'est lui qui sait consoler mieux que nous, dont la présence est toujours requise pour réjouir effectivement le cœur. C'est celui-là que nous avons invoqué. Demandez grâce pour qu'ils puissent consoler notre soeur, consoler aussi les enfants, parce que c'est leur oncle. Ils ont perdu aussi. Et Seigneur, vraiment, soutienne fort ici, encore. Nous allons prier. Tendre Père et Préciez-Sauveur, Père, nous nous tenons devant ton trône de grâce. C'est devant des situations comme ça que nous réalisons que vraiment, vanité est vanité, tout est vanité. Parce qu'à la fin, l'homme doit quand même quitter sa famille et même les biens qu'il a, le monde dans lequel il se trouvait, Seigneur Jésus. Il va partir à un voyage dont il ne sait pas tellement très bien où est-ce qu'il va. Et ceux qui sont restés, Seigneur Jésus, ils sont dans les larmes parce qu'ils ont perdu quelqu'un. Oh, Jésus, mon roi. Ils se posent des questions, est-ce qu'on pourra le revoir un jour ? Qu'est-ce qui pourra se passer, Seigneur ? C'est cela, Père Saint-Dieu. C'est pour ça que nous te prions, toi, qui console le cœur, dont le nom est Consolateur, mon roi. Puisse vraiment consoler notre soeur, Christine, Père Saint-Dieu. Consoler aussi les enfants qui ont perdu leur oncle, Père Saint-Dieu. Et consoler aussi la famille, mon bébé, de mon Père Saint-Dieu, qui est restée là-bas. Seigneur Jésus, nous te supplions que tu puisses vraiment te souvenir de cette famille, mon bébé, de mon Père Saint-Dieu, et d'accorder vraiment cette consolation dont ils ont tellement besoin. C'est vrai que nous sommes touchés tous dans notre cœur de voir qu'un frère ou une sœur, peut-être, a perdu quand même un membre de sa famille ou quelqu'un en partie aussi, Seigneur. Père Saint-Dieu, c'est là quand même le moment douloureux. Nous te prions de pouvoir consoler et de pouvoir aussi, Père Saint-Dieu, pour les enfants qui sont restés, la famille qui est restée, Seigneur, c'est toi qui prends soin, Seigneur Jésus. Tu es le Dieu qui prend soin des orphelins. Nous te demandons grâce encore, mon bébé, mais pas te puissons. Sois béni et glorifié. Merci de ceux que tu es vivants, que nous t'avons, Seigneur, parce que tu es notre consolateur. Je te demande une grâce au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Nous allons prendre dans les Saintes Écritures, dans le livre de Proverbe, chapitre 26. Proverbe, chapitre 26. Proverbe 26, et nous lisons verset 11. Proverbe 26, verset 11, il dit, « Comme un chien qui retourne à ce qui a vomi, ainsi est un insensé qui revient donc à sa folie. Amen. » Tantre Père et Précié Soba, nous devons te dire merci encore pour la grâce que nous avons de pouvoir nous tenir dans ta maison pour entendre ta parole. C'est vrai, Seigneur, c'est vrai. Tu l'as dit avec vérité, Père Saint-Dieu, que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de ta parole à toi, Père. Il nous a aussi dit aussi que, oui, que nous sommes à toi et que mon peuple meurt par manque de connaissances. Et tu veux que nous apprenions davantage de toi pour que nous sachions comment te servir et comment marcher aussi avec toi. Encore, en regardant, nous puissions nous poser la question, est-ce que ma vie est-elle digne de l'Évangile ? Pour pouvoir réellement poser la question, est-ce que je reflète effectivement la chose ? C'est pour ça que nous nous demandons grâce d'être avec nos Pères. Pardonne et soutiens-nous. Je demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, on ne va pas être très bon. Dans ce livre de proverbes, effectivement, nous venons de lire quelque chose qui est quand même assez frappant. Dans cela, on ne fait part effectivement d'une comparaison. On nous dit que comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Déjà, l'image, quand on voit cela, on se dit, mais ce n'est pas possible de vomir, en fait, la chose. Parce que quand on a vomi, c'est parce que c'est vraiment la chose qui te rende malade. On n'était pas bien, d'une certaine manière. Alors, nous voulons vraiment regarder et comprendre, effectivement, mais de quoi s'agit-il, en fait ? Parce que rien que l'image de ce qu'on nous donne, effectivement, de voir un chien qui veut rouler, qui vomit, et puis il fait un tour là-bas, il marche, effectivement, et puis il revient encore. revient encore pour manger encore le vomi. On s'est dit, mais alors, c'est que ce chien, il n'a rien à la tête. Dans le livre de Deux-Pierres, je pense que c'est cela. Disons Deux-Pierres, chapitre 2, on le lit, verset 20, Deux-Pierres, chapitre 2, verset 20, il le lit. En effet, si, après s'être retiré des souillures du monde, vous voyez les tableaux ? Parce que je pense que tout un chacun de nous qui sommes assis, aujourd'hui, dans cet endroit où nous avons tellement adoré, loué Dieu, nous comprenons pourquoi c'est merveilleux d'adorer ce Seigneur Jésus-Christ. Nous l'appelons notre Seigneur et notre Sauveur. Donc, nous comprenons, et ça, c'est quelque chose qui ne doit pas nous être échappés, nous comprenons vraiment pourquoi nous sommes assis à cet endroit, et que ce soir, dans les années passées, on pouvait s'asseoir dans un bar ou quelque part comme ça, effectivement aussi, en télé, pour pouvoir peut-être écouter la musique du monde, ainsi de suite, effectivement, faire tout ce qu'il y a pour pouvoir faire. Mais nous avons choisi de pouvoir venir dans un endroit comme ça. Et cet endroit dans lequel nous nous trouvons, nous disons, nous croyons, c'est un lieu qui a un rapport avec Dieu. un rapport avec le salut. La grâce que Dieu nous a accompagné. Parce que nous disions, nous étions perdus. Mais le Seigneur nous a trouvés. Il nous a cherchés. Parce que, ni moi, ni toi, je pense que personne parmi nous ne l'a cherché. C'est que, dans un moment, des troubles dans notre vie, on ne sait pas quoi faire, c'est à ce moment-là qu'il y a une lumière bien. C'était qui ? C'est le Jésus du Nazareth. Et Dieu te bénisse. Pendant que, toi, tu t'occupais de tout ce qui était à toi, et pensais ce qu'il y en a, lui, il ne t'avait pas abandonné, il n'était pas tellement loin. C'est ça, c'est ça qui touche le cœur, en fait. Parce qu'on pensait qu'il nous avait abandonnés. Nous nous souvenons encore, mon frère et ma sœur, dans l'Epsombe 139, bien que tu étais dans les ventres de ta mère, jamais il ne t'avait abandonné. Tes yeux me voyaient. À quel moment ils se sont retirés ? Ils ont été toujours là. Parce que quand Dieu sortit, il dit, tous les jours qu'il me concernait, ils étaient tous inscrits. Donc, il n'a jamais manqué. Et nous n'avons pas si aucun. Et pourtant, il a toujours été là. Vous veillez sur toi, en fait. Et c'est la vérité, parce que quand nous pouvons entrer dans les Saintes Écritures, parce que nous sommes martyres aujourd'hui, je pouvais vous lui montrer combien, à fois qu'une personne était ignorante. Il dit, mais tu ne te rendais pas compte que c'était moi qui pourvoyais à ton huile là ? C'est écrit, frère et soeur. Mais tu ne faisais pas attention. C'est écrit. C'est la vérité, 100%. Je le lirai à un moment. Donc, quand tu pavadais ces siestes-là, à différents endroits-là, il était toujours en tel pouvoir. Pourquoi ? Quand tu étais sélectionné là, ce n'était pas toi, c'était toujours lui. Parce qu'à ce moment-là, tu avais dit, mais comment cela se fait-il ? Il y avait quand même beaucoup, tout ça, mais on vient, on me regarde, toi viens, mais pourquoi moi ? Parce que lui, il était toujours là, éveillant. Et c'est pour ça que, quand nous avons eu à pouvoir être éclairés, parce que la lumière est venue, donc on nous a parlé de ce que Jésus a fait pour l'homme, pour l'humanité. Vous savez, la Bible nous fait savoir, c'est ça qui est touchant aussi. Éphésiens chapitre 2, je pense que c'est ça. On va le lire avec vous. Éphésiens chapitre 2, oui, c'est ça. Regardez, c'est ça. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Selon l'entrain de ce monde, j'y étais, tu y étais, nous étions. Alors il dit, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous aussi, et que Dieu soit béni. Nous étions de leur nombre. Et nous vivions autrefois sur le convoitif de notre chair. Vous n'entendez pas ? Accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme... Donc on vivait comme on voulait, effectivement, on n'en avait rien à faire avec... Non, on n'en avait rien à faire. Mais cependant, il dit très bien, mais Dieu, verset 4, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a... Donc vous voyez, nous là, nous étions de leur nombre, mon frère. Alléluia ! Mais étant, avec eux, dans ces conditions-là, l'amour de Dieu était sur toi. Oh, je l'aime. C'est merveilleux, frère. Que Dieu te bénisse richement. J'aime bien quand tu rentres là-dedans avec autant d'amour. Je prie pour toi. Mais vraiment, même si c'est une seule personne qui répond à l'adoration, toi, continue. Mon frère et ma soeur, nous devons donner gloire. Ah oui, 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 frère. On n'a pas besoin de... Non, non, non. On a besoin des hommes fées, des femmes qui ont un caractère pour les servir. Et ça, que Dieu te bénisse, ça, on doit l'avoir, frère. Là, 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 les choses... Ah, c'est fini, frère. On doit l'avoir. Jésus-Christ, notre Seigneur, doit recevoir sa gloire, son honneur. Il m'a sauvé. Il m'a... Frère, et moi, je dois fermer ma bouche. Non. Non, je n'ai pas besoin de toi ici pour ça. Non, frère. Non. Moi, j'ai besoin d'un frère, d'une soeur. Quand tu le regardes, il loue tellement Dieu que ça te donne la soif, mon frère. Vous êtes les seins de la terre. Non. Pas les goudrons, nous, on est les seins de la terre. Et quand je te regarde, toi, comment tu adores Dieu. J'ai le désir de pouvoir encore plus prier Dieu. Mais que j'étais... Non, non, non. On n'en a pas besoin ici. Dans le passé, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais maintenant, là, on fait... Même s'il faut, on peut vous chasser d'ici. Alléluia. Amen. Vous, vous trouvez ça que ce n'est pas possible? Frère, une fois, deux fois, trois fois, à quoi tu ne sers? Tu amènes la lourdeur simplement. Parce que tu marches avec des démons. Mais vous ne vous verrez pas compte, frère. Je vous ai dit qu'on va parler de démologie, non? On va en parler. Vous ne vous verrez pas compte de ce que vous trimballez. Nous, ici, nous adorons. Nous chassons les démons. Et toi, tu mets les trimballes et tu restes là avec, pour marcher avec. Non, non, monsieur. Non, 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 non. Ah oui, mon frère et ma soeur. Nous sommes appelés à chasser les démons. Ah, à vivre avec. Alors, il nous dit, au chapitre 2, il nous dit, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois sans le combattre notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont tu nous as aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec eux. Et puis, il dit, mais c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ça, il l'a fait pour toi. Pas pour les autres. Prêtez bien attention, c'est absolument important. C'est pour ça, quand nous parlons tout à l'heure, je ne peux pas arriver à pouvoir peut-être pour admettre que toi, en tant qu'un enfant de Dieu, une fille de Dieu, après tout ce que le Seigneur a fait pour toi, qu'on vienne encore te supplier, toi, pour pouvoir adorer Dieu. Et puis, tu trouves que les passeurs, ils exagèrent en disant que je peux même vous demander de pouvoir quitter l'assemblée de ça et vous trouvez que ça ne peut pas se faire. Tu pouvais dire, mais gloire à Dieu, qu'on le fasse même parce que si on adore par le Seigneur, on adorerait qui ? Non, mais c'est vrai. Non, non, de vous, je l'attends. Alléluia ! s'il faut qu'il faut qu'il porte... Non, 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 parce que moi, je l'ai dit. Donc, dis-vous, là, j'évite d'avoir un feu qui sort parce qu'il doit... Et vous vous rendez compte que même quand même tu étais formé dans les seins de ta mère pendant que les autres ont avorté et pendant que même ta maman voulait t'avorter, elle a tout pris comme médicament. toi, tu n'es pas sorti. Frère, que j'ai du pain ou pas du pain. Jésus de Nazareth. Je ne sais pas ce que je peux lui donner. Merci, c'est pas assez. Ma vie n'est pas assez. Qu'est-ce que je lui donnerais ? Alors, s'il m'a accordé la grâce d'avoir une bouche, d'avoir un cœur, ne fût-ce que ça, je veux l'aimer. Que ce cœur-là puisse l'aimer, que cette bouche puisse le louer. Alors, que son sein non soit béni. Mon frère et ma soeur, il n'y a pas de puissance. Frère, vous savez, c'est pour ça que j'ai dit, les démons, on doit les chasser. Toi, frère, toi, sœur, il faut arrêter de collaborer avec des démons. Ne donne plus jamais ta main aux démons. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Continuons dans les dents. Allez, il dit. Et c'est par grâce que vous êtes donc sauvés. Il dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu de ce n'est frère. Frère, 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 ma soeur qui est Dieu vous bénisse. Regardez très bien. Ça, avant que toi et moi, nous l'ayons même choisi. Parce que quand il est ressuscité, toi et tu t'es encore né ? Non. Mais lorsqu'il est juste là, mon frère, toi aussi. Donc, le Seigneur, en or, que son Seigneur soit béni. Il a fait tout ça avant même que ton Père et ta mère te mettent au monde. Alors, c'est pour ça que... Ah oui, c'est... Ah, pardon. Il est 20h40. Je vais m'arrêter. C'est pour ça que nous voyons l'apôtre Paul. Vous vous souvenez ? Cet homme qu'on frappait, vous savez même qu'on l'a tellement battu qu'on a voulu le faire... Parce qu'on voulait le faire mourir, on l'a fait descendre par un panier dehors. Mais il sort, il se met débrouillé. Qui nous séparera ? Alléluia ! Est-ce que vous comprenez ? Oui. Mais qui dit ? La mort met un gain. Jusqu'à ce qu'un homme puisse arriver à ce niveau-là, c'est qu'il a compris. Non, 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 non. La valeur de c'est Jésus. C'est merveilleux de voir ces tableaux, ces Jésus ont le frappé alors qu'il était innocent. Mais en fait, ce sont les coups qui te revenaient, qui me revenaient. Mais oui, bien sûr, il ne disait absolument rien. Il est digne de ce rédincalme extraordinaire. Ça perturbe même les gens, comme Pilate, effectivement, ils étaient donc perturbés aussi ainsi les suites à 21h41. Et c'est ça, mon frère et ma soeur. On ne peut pas te supplier trois soeurs. C'est pour ça, je dis, je trouve anormal d'avoir, effectivement, comme il disait dans sa prière, le boulet. Si toi, tu es un boulet ici et que tout le monde loue Dieu, effectivement, tu es toujours cimenté, je pense que tu t'es ton père adresse. J'ai loué l'éternel. Alléluia. Loué l'éternel. Amen, amen. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Oui, Jésus m'a sauvé. Amen, amen. Quel bonheur. Quel bonheur que Dieu vous bénisse, qu'il vous soutienne, qu'il vous remplisse. Lève-nous, nous allons prie. Tendre père et précieux, nous voulons vraiment te dire merci de tout notre cœur, mon roi. Si je ne te loue pas aujourd'hui, qui pourra te louer, Père son Dieu ? Seigneur, mon roi, tu as donné la vie Père son Dieu ? Tu m'as accordé la grâce. Tu m'as pardonné de tous mes péchés, Seigneur. Tu m'as lavé, tu m'as ramassé, Père son Dieu. Tu m'as donné une famille, Père son Dieu. Mon Dieu, je ne sais comment te dire merci. Quand tu peux regarder ce que toi, tu as fait, ce que tu fais, Seigneur, le nombre est tellement si grand. Je te remercie encore pour ta bonté, mon sauveur. Je te remercie encore pour ton amour, mon bébé, Père son Dieu, et pour tes compassions encore. Aujourd'hui encore est un jour de grâce et je te prie, Père son Dieu, de pouvoir nous aider. Je te prie encore davantage, Père son Dieu, de pouvoir nous soutenir, Père. Mon âme, tes loups, mon âme, tes glorifient pour ta bonté, Seigneur, pour la grande compassion que tu manifestes à notre endroit. Tu es Dieu et tu es merveilleux, Père son Dieu. A toi la gloire. Garde ton peuple, Père son Dieu. Ils sont vraiment précieux à tes yeux aussi, mon bébé, mon Père son Dieu. Parce que nous sommes à toi, créés par toi, mon bébé, mon Père son Dieu. Pourquoi nous pratiquons les œuvres que toi, tu as préparées d'avance. Jésus Christ, mon Seigneur, mon Roi, le Jésus de la Bible, mon Père, sois béni et sois exalté, mon bébé, mon Père son Dieu. Glorifiez, mon Roi. Oh, que ton nom soit toujours aimé, Seigneur. Le cœur de ton peuple, à toi, mon bébé, Père son Dieu, que nous prenons plaisir à pouvoir t'aimer, Seigneur. Prenons plaisir à pouvoir t'obéir, à pouvoir te servir encore davantage, mon Roi. Tu es notre lumière, tu es notre vie, Seigneur. Louons et honneurs à toi. Merci pour la bonne santé. Merci pour le soutien, mon bébé, mon Père son Dieu. Merci pour le secours. Tu es le secours. qui ne manquera jamais. Oh, Dieu, on est à la détresse pour chacun de nous, béni et mon Père son Dieu. Notre sauveur et notre Dieu. Merci. Merci pour ce que tu es. merci pour ce que tu fais, mon Seigneur. Ce soir, nous te disons encore merci. Nous voulons nous donner à toi, mon bébé, mon Père son Dieu. Il n'y a que toi qui dois être aimé, Seigneur. Il n'y a que toi qui dois être glorifié et adoré et servir encore davantage, mon Roi. je te suis vraiment reconnaissant, mon Seigneur. Oh, Dieu du ciel. Nous voulons nous séparer de tout ce qui ne te glorifie pas, Père son Dieu. Comme tu as dit, oh Dieu, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel, mon bébé, mon Père son Dieu. Oh, je suis mon Roi. Tu es Dieu, mon bébé, mon Père son Dieu. Je te loue, je t'exaltere, Seigneur. Merci. Garde ton peuple encore ce soir, mon bébé, mon Père son Dieu. Garde nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur Dieu. Je te remercie parce que tu es notre protection, tu protèges aussi l'une autre personne, Dieu. Nous te rendons gloire et honneur. Merci pour ta volonté, mon bébé, mon Père son Dieu. Merci parce que, oh, merci que tu sois le premier dans notre cœur, mon Roi. Nous puissions te désirer et t'aimer davantage et te servir. Peine nous importe, mon Roi, mais tes possédés, c'est plus que tout sur la terre, mon Sauvard. L'orange et honneur à toi. Béni soit ton nom. Merci pour ce que tu es. Merci pour ton nom que tu nous as accordé la grâce de pouvoir porter, Seigneur Dieu. Oh, merci, mon Jésus. L'orange à toi. Béni sois-tu. Garde ton peuple et protège les personnes, Dieu. Je t'ai ainsi prié, mon Roi, au nom du Seigneur. et sauve à Jésus-Christ. Amen. N'écranium, je t'aime, je suis avec toi, promesse suprême, il soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. Et sous-jeux. Je marche avec mon Sauveur. Non, jamais, jamais, tout seul. Non, jamais, non. jamais tous ceux j'ai eu mon sauveur des gardes jamais bonjour non jamais tous ceux non jamais non jamais tous j'ai eu mon sauveur des gardes jamais tous ceux j'ai eu mon sauveur des gardes jamais aux douleurs j'ai eu mon sauveur des gardes jamais tous ceux j'ai eu mon sauveur des gardes jamais tous ceux Que l'âme sera dit À travers la lumière Jésus nous montre les cieux Non, jamais, jamais tout seul Non, jamais, non, jamais tout seul Jésus nous montre les cieux Jésus nous montre les cieux Non, jamais, jamais tout seul Non, jamais, non, jamais tout seul Non, jamais, non, jamais tout seul Je ne suis jamais tout seul Jésus nous montre les cieux 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 Non, jamais, non, jamais tout seul Jésus nous montre les cieux 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 Sous-titrage ST' 501